Bonjour YouTube, on n'a pas encore l'image parce qu'on va avoir une cinématique normalement, enfin j'espère parce que je l'ai skip le premier lancement du jeu, mais j'espère qu'on l'aura juste après. On va tester Sandwalkers en collaboration commerciale, merci à eux de me faire confiance. C'est le deuxième jeu du studio qu'avait fait Dungeon Keeper, si vous avez kiffé ce jeu-là, bah c'est leur prochain jeu. C'est pour l'instant une Early Access, ça vient de sortir aujourd'hui le 19 juin à 18h sur Steam. Vous avez le lien dans la description si vous voulez aller vous renseigner sur le jeu. C'est sorti à combien en Early Access ? On est sur un 17,99€ le temps d'une promotion qui se termine le 3 juillet. Voilà, donc c'est dans les tarifs de jeux indépendants. On va être sur du roguelike, on va être sur de la réflexion, on va aller découvrir ça tout de suite. Je me suis pas plus spoil, Dungeon Keeper était un très bon jeu. Donc est-ce que j'ai le droit à la cinématique une deuxième fois ? Oui. Enfin, Legend of Keeper, pardon, je confonds toujours les deux, maïve. Je sais même plus ce que c'est Dungeon Keeper, parce qu'à chaque fois j'appelle Legend of Keeper comme ça, alors que Dungeon Keeper, je suis persuadé d'y avoir pas joué. Now the trees are so far from each other. I am Vavzez, teller of the 13th caravan of the Makkah, the only one still living. As it was for the 12 before us, our mission was to plant a new tree, to serve as a city for climatic refuges. Prenez des notes, hein. La 14e caravan. Oh c'est beau ça. On dirait un grand lémurien. Ah les caravanes, moi ça me fait penser encore à un autre lore, hein. On dirait des caravanes qui vont dans le désert pour explorer et comprendre un peu les écosystèmes, là. Ça me fait penser encore à autre chose, hein. Pa 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 pa. Commencez. J'ai fait les réglages, tout est bon. C'est parti. Allons-y. Nouvelle partie, tout simplement, j'ai envie de dire. Bon, il va sûrement y avoir de la lecture, parce que je pense qu'il y aura du putot. Un proverbe MK dit « Maka ». Il n'y a pas d'immoté-mâche ? Non, mais ça viendra. Déjà, il faudrait que j'arrive à rajouter des immotes pour Elden demain. Je ne sais pas quoi rajouter pour le Elden. Umama ! Umama ! Yababa, en vrai, c'est Umama, respectez Umama ! Respectez Umama. Imaginez la savesse emportée par le vent, les montagnes aplanies par le temps, les savoirs effacés et perdus. Je parle de nous, de notre corps, de notre esprit et de notre monde. Sommes-nous vusés sur les épaules de géants ? Non, non. Nous les portons à bout de bras. Frazil, oh, c'est Frazil, plus frazil que le cristal, que les ailes d'un papillon, plus frazil qu'un sillon dans le sable. Écoutez l'histoire de Salula, botaniste de la septième caravane, pour que son savoir vous soit transmis et que vous puissiez l'augmenter et le raffiner et à votre tour le passer sur la pente douce de l'existence. Ok ! Une tempête avait surpris la septième caravane peu de temps après leur départ. Séparée de ses frères, Salula avait cherché un abri mais fut enfouie dans un tombeau de sable. Lorsqu'elle parvint à en émerger, la trombe passait. C'est bien écrit. Elle avait déjà englouti ses rares vivres. Les vivres sont la base de la survie des caravaniers. Salula n'en a plus aucun, elle est en danger. Chaque mouvement a un coût en vivres. Lorsque les caravaniers n'ont plus de vivres, c'est leur santé qui se dégrade et des catastrophes peuvent survenir. Voici l'objectif de quête en cours. Ok, très bien. La boussole indique sa direction à vol d'oiseau mais elle peut parfois être imprécise ou n'être pas là du tout selon les informations dont vous disposez. Donc je dois aller par là. Ok, et du coup ma bouffe... Attends. Ok. On va aller par là, non ? Moins 10% de vie d'aller là-bas, moi ? Vas-y Sumatoa pour les 14 mois. Certains cactus étaient comestibles, c'était un savoir huandien élémentaire, une base pour la survie des caravanes maca. Leur goût était plutôt neutre. D'ailleurs c'est marrant, ça c'est très très bien ça. Ça on devrait l'avoir dans tellement plus de jeux avec du lore comme ça. Ça arrivait récemment avec les... Il y a beaucoup de JRPG qui font ça où tu peux survoler et voir un peu les termes, te rappeler qui c'est et tout. Trop bien. Après là on vient littéralement de voir la cinématique. Leur goût était plutôt neutre mais un caravanier ne pouvait pas se permettre de faire la fine bouche. T'as lui là, moins que tous les autres. Ok. Donc là je vais là-bas. Attends je peux pas passer parce que là par là. Moins 2%. Je peux cacher les détails des terres désertiques. Bon en vrai c'est comme le sable, c'est moins 2% dans tous les cas. Maintenez le clic droit enfoncé pour déplacer votre caméra sans déplacer la caravane. Cela permet de repérer vos objectifs et de planifier vos déplacements. Votre objectif actuel se trouve au sud-est. Ouais bon j'avais compris ça. J'ai déjà joué un jeu vidéo. En vrai c'est bien. Let's go. Donc là ça me fait manger. Donc là je suis full vivre donc je perds plus d'HP à me déplacer. C'est ça, ça dépend. Ok. Maintenant que j'ai de la bouffe, ça utilise du coup la bouffe. Ok c'est bien. Putain pour une early access les menus sont vraiment propres. J'aime beaucoup la police. Après peut-être que plus tard on pourra la rendre plus grande pour les gens qui veulent avoir une police d'écriture plus grosse. Je trouve que les menus sont très jolis pour l'instant. En fait il y a peu de placeholders quoi. Pour l'instant ça se trouve après plus on va avancer dans le contenu c'est une early access donc il y aura peut-être plus de placeholders par la suite. On va manger le cactus là. J'ai mangé le cactus. Par contre comment je me soigne ? Parce que j'ai pris cher moi. La démo était déjà il y a un an. Elle était polish. Signalait un bug. Tu vois il y a même un petit bug là pour signaler le bug. Placeholders c'est genre quand tu as un logo qui n'est pas prêt tu mets un truc qui dit bah il y aura ça. Par exemple les... Bon je crois qu'ils les ont rajoutés depuis mais à la sortie d'Adès 2 au début de l'early access t'avais toutes les reliques elles étaient en placeholders. C'est à dire il y avait juste écrit A B C D E F parce qu'en gros c'est en mode ça va être remplacé par une image plus tard. Oh la tour de vision. Ok. Putain mais j'avais soif en fait j'ai pas bu depuis le début du live ça fait deux heures que je brasse. C'est bon. J'aime beaucoup la police. Non mais j'ai pas dit ça arrêtez de déformer les propos. Attends je prends de la bouffe. Au bout d'une longue réptation solitaire Talula parvint à la mer de sable dans laquelle elle avait perdu sa caravane. Les compteurs de son enfance relayaient parfois à leurs propos des légendes du monde antéphitique. Antéphitique ? Ok. Les mer de sable auraient été recouvertes d'eau et les grains eux-mêmes n'étaient que de la poussière des coquillages qui en tapissaient le fond. Le coût de déplacement de la caravane dépend du type de terrain qu'elle traverse et parfois moins coûteux de faire un détour. Ah ouais. Ok ok. Moi je vais aller là. Je vais prendre de la bouffe. C'est de la bouffe aussi ça ? Donc ça ça coûte deux, ça ça coûte deux. Qu'est-ce qui coûte moins cher ? Requis macera au pont. Non mais je vais essayer d'aller tout droit là, il y a du... Il y a de la bouffe là. Mais non on va aller là-bas. Ah peut-être la terre désertique elle coûte plus cher. Mais non tout coûte deux. Je comprends pas ce qui coûte moins cher. La septième caravane. De toute façon go là-bas. On est encore dans le tuto, je pense pas pouvoir mourir. Talula n'était pas surprise mais elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une légère déception. L'espérer l'impossible était finalement la condition ultime de l'existence des caravanes. Fouiller. Remède d'herboriste 2. Le désert n'était pas le lieu pour les fausses pudeurs. Talula récupéra ce qu'elle pue de la cargaison soit presque rien. Alors que Talula priait, elle crut entendre le sable gémir. Il arrivait parfois d'entendre les dunes gindre. Mais cette pensée fut chassée quand une trompe émergea du sable. Le protecteur était encore en vie. Un petit bug. Donne de l'espoir. La cohésion de la caravane tient en la foi en sa mission. L'espoir est donc une ressource cruciale. Si elle tombe à zéro, la caravane se sépare et abandonne sa quête. De nombreuses situations sont susceptibles de faire gagner ou perdre de l'espoir. En outre, les différents niveaux d'espoir entraînent leur lot de bonus, de malus et d'événements. Ah donc maintenant j'ai Jean-Michel Horiflant avec moi. Je peux pas voir ma caravane ? Pas pour l'instant. Le puits donne 12. De toute façon il me faut de la bouffe. Chaque caravanier dispose d'un sort à lancer en phase d'exploration. Une fois utilisé, il faudra prendre du repos dans une ville pour les recharger à utiliser avec parcimonie. Genre D&D. Fertilise les terrains arides et les plantes. Portez 6 cases, source de vie. Prouvez-temps actif bouclier augmente le bouclier de tous les membres de la caravane. Permet de régénérer 50% de la santé d'un personnage. Ah mais c'est broken ça, tu vois. Il n'avait plus de vie lui. Ok tu es 98 HP. Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Il me faut du macera. En fait si je n'ai pas du macera, ça ne donne pas de bouffe. Attends mais si je fais ça. Ouais ! Ok j'ai compris. J'ai compris le tuto, je suis un génie en fait. Vous avez récolté du cactus. Lorsque vous possédez un objet utile en exploration, il s'affiche dans cette barre. Cliquez dessus pour l'ajouter à vos vivres. La caravane gagne 5 vivres. Ok. Ce serait comparable à quel jeu ça en fait ? J'ai l'impression d'avoir jamais joué à un jeu comme ça. Parce que j'imagine qu'il y a une influence mais je ne saurais même pas dire laquelle. Parce que les jeux genre Heroes of Might and Magic ça ne fait pas ça on est d'accord. J'ai l'impression d'avoir jamais joué Curious Expedition. For the King, FTL, non. Curious Expedition, ça ne me dit rien. C'est un vieux jeu. Curious Expedition. 2016. Ah non ce n'est pas si vieux. Ah mais si je vois à peu près ce que c'est ça. Je n'ai jamais joué à ce style de jeu. Ça fait un peu genre jeu de gestion. Mais où tu gères... Il n'y a pas un jeu d'un expectique qui fait un peu ça aussi ? As far as the eye. Du coup alors là on a un combat. Mais alors pour y aller ça va me coûter toute ma bouffe c'est-à-dire 15. Est-ce que c'est une bonne idée ? Après je peux toujours me heal et tout. Aux yeux j'ai envie de dire quoi. Ah il va me demander à chaque fois. Si je vais là ça se trouve ça coûte moins cher. Ouais non 6 et 6. 12. Préparez-vous et placez vos unités. Euh... Attends il y a un sens où il tourne. Bah là j'aimerais bien un tuto là parce que... Placez vos unités... Il y a un tank quand même. Lui c'est plutôt un tank. Il a 88 HP. Il a un bouclier sur la tête. Là on est sur botaniste quoi. Au pire on verra bien. J'ai envie de dire on verra bien. Je vais commencer le combat. Vous venez d'entrer en combat. Cela se produira lorsque vous rencontrerez des créatures et des personnes hostiles. En phase de combat votre objectif sera de vaincre vos adversaires tout en minimisant les dégâts subis par les membres de votre caravane. Chaque personnage sur le champ de bataille possède une valeur de vitesse déterminant leur position dans l'ordre des tours. Lorsque tous les personnages ont joué un nouveau tour commence. Les personnages possèdent une valeur de santé et une valeur de bouclier. Le bouclier se régénérera à la fin d'un combat mais ce n'est pas le cas de la santé. Un personnage mourra si sa santé tombe à 0. Je conviens à 14 ? Tranquille on me dérange. Alors comment ça marche ça ? Plus 9 épine. Renvoie 50% des dégâts de la prochaine attaque subie à l'attaquant. Ok. Ah ça nous met de l'épine sur nous ? Venin léthargique. Empoisonné subit 3 points de dégâts purs à la fin du tour. Pour chaque point d'empoisonné cumulé ignore le bouclier. Ignore le bouclier ? Ah bah oui oui. Tiens bouffe. Ah non c'est le poison qui ignore le bouclier sinon on a fait des dégâts classiques. Lui il a quoi ? Il a une charge derrière la grille. 9 de dégâts. Cible facile. Les dégâts subis par la prochaine attaque sont augmentés de 50%. Regarde inquisiteur. Fiche. Ah dégage. Ok. Ça c'est mon poids. J'ai gagné des trucs. Je sais pas ce que c'est. Merci le dandy belge pour les 7 mois de prime. Parmi les prédateurs du désert, les éclaireuses fourmigas pouvaient être vaincues par un protecteur. Mais l'enjeu d'un affrontement était crucial. Si elles parvenaient à rejoindre leurs colonies, c'était un fleuve d'insectes voraces qui pouvait quelques jours plus tard déferler sur eux. Parfois la frappe préventive était préférable. A son départ, aucune caravane n'est vraiment prête à affronter le Fittie. Mais les caravaniers accumulent de l'expérience qui est mise en commun avant d'être distribuée ses pratiques. L'oniromancie. Cliquez sur un caravanier pour dépenser l'expérience. Bah le rampant là. Faire passer un caravanier au niveau supérieur améliore ses caractéristiques et parfois ses attaques et ses compétences d'exploration. Quelquefois, il peut même en obtenir de nouvelles. Dépensez l'expérience de votre caravane sur ce caravanier pour lui faire gagner un niveau. Maintenant, vous pouvez lui choisir une nouvelle compétence. Oh, paire 5 bouclier à la fin du tour. Dégage infligé par la prochaine attaque lancée réduit de 50%. Subie 50% de dégâts en plus. Si l'unité meurt avec cet effet actif, inflige des dégâts à tous ses alliés. J'aime bien la désintégration de bouclier, ça a l'air fort. Après, c'est trop tôt pour le savoir. C'est ouf à quel point, pour une early access, tout est très poli. Quand on va dans les menus, c'est satisfaisant. Les petits bruits, les petits... Genre là, quand tu veux level up, que tu vois direct les stats, tu passes à côté, ça fait des petits bruits. Le sound design. Peut-être me donner des vivres, moi. Fourrure endommagée. Petit troupeau qui donne 12. Et qui donne de la fourrure aussi. C'est bien, ça. Ok. Important de faire des beaux menus dans ce genre de jeu. Oh non, mais c'est sûr et certain. C'est comme les jeux de gestion. Il te faut des beaux menus. Il faut que ce soit chill et satisfaisant. Pour autant, en early access, des fois, il faut attendre, quoi. Il pourrait servir de bourre, de frange, de pompon. Il peut être échangé contre des objets utiles. Ok. Et ça, avec la de ch'tinin, pareil, c'est de l'échange. Alors que ça, c'est du heal. Ok, intéressant. Les quasi pour 6. Pour 6 de bouffe. Vas-y, j'y vais. Les macas ont... Attends. Les macas ont coutume de dire que la 7ème caravane fut engloutie corps et bien. Qu'elles dormiraient toujours sous les sables d'Uwando. Mais comme toujours, nous autres, les conteurs, affectionnons les versions plus ouvertes. Salula aurait-elle soufflé ses secrets à nos ancêtres ? Ou n'était-ce qu'une fable de conteurs friands d'improbables, transmises et déformées par ses héritiers ? C'est à vous, des sormés, de serrer le poids de cette question, et de tant d'autres encore. Pourquoi le city est-il apparu ? Qu'est-il arrivé à Umama ? Qu'ils a disent recouvrer Wando de son ombre fraise ? Comment repousser l'un et ramener l'autre ? C'est à fou d'éclairer le semain des générations futures. Bonne sens, macas, et garder espoir. Rien n'arrêtera la marche des caravanes, pas même la mort. On va y double moins bien que moi, lui. C'est une blague, c'est jamais double mieux. C'est pas vrai, non ? Et d'autres tribes. Then, to use homing scarabs to send all these memories back to the crystal library. However, as time passed, hope was waning, like nature in the desert. This sacrifice was proving too much. The Makah needed a sign. A sign, such as this. We call it a fragment. An ancient artifact belonging to an ancient... C'est bien doublé en tout cas, putain. Ok. Ok, il faut trouver les autres bazar. Vous êtes dans l'arbre cité de l'Equassie. C'est ici que votre voyage commence. Les lieux comme les villes sont les principaux endroits où obtenir des quêtes. Les plus importantes peuvent se dérouler sur plusieurs générations. Cliquez ici pour obtenir une quête. Jadis, Uwando était recouverte par les branches de l'arbre mère Umama. Le climat, ce qui devait devenir le Fiti, était rassuré par sa présence. Il devint le chaos hanté par le vent et les tempêtes que nous connaissions aujourd'hui, suite à ce que la légende désignait comme la mort d'Umama. Nous nous trouvions au couchant d'Uwando. Umama était donc forcément quelque part en direction du Levant. Ensemble, nous formions la caravane Maka. La recherche d'une trace d'Umama sur cette terre justifiait seul notre départ. Difficile d'imaginer un monde sans Fiti pour le balayer sans cesse comme une houle coléreuse. Mais en conserver l'espoir a été notre raison d'être. A aider votre prochain et bon pour votre réputation peut vous amener à de grandes découvertes. Si plus rien ne vous retient à l'Equassie, vous pouvez quitter la ville. Les murs de mousse, de feuillage, d'ombre mouvante renvoyant par écho le champ des oiseaux nous protégeaient du Fiti depuis des temps immémoriaux. Il fallait être fou ou caravanier pour quitter l'écorce de l'Equassie. Ah mais du coup là je vais partir avec plus de keumé. C'est ici que vous pouvez gérer ce que vous transportez en tenant compte du poids des objets, de leur valeur et de leur utilité. Vous pouvez aussi veiller sur l'état de santé des membres de la caravane et les équiper. Oh j'ai un, j'ai un, what ? J'ai un compteur, j'ai un bard. J'ai réduit le coût des déplacements de 2 pour les 10 prochains déplacements. En dessous de 75% de santé fait perdre de l'espoir. Ah mais ils ont des malus comme les persos dans Darkest Dungeon. Ah les bâtards. Oh des bonus. J'ai réduit le coût de mouvement à 0 pendant 5 tours, festin illusoire. Lui il est oniromancien. Et du coup il est à 30% de vif maximum. Et commence le combat avec l'effet régénération de santé. Non mais lui il est broken. Commence le combat avec l'effet bouclier régénérant, c'est d'accord. Mais Této t'es nul. Commence le combat avec l'effet régénération, il inflige 10% de dégâts supplémentaires. Ah mais en fait, CC Sako c'est bien, Této c'est Gaze, Bankas c'est bien et Vresh c'est Gauthier. En exploration permet de régénérer les plantes desséchées. Ah ouais donc là il faut préparer son expédition un peu à la Darkest Dungeon quoi. Sonner peut être échangé contre des objets utiles. Ah c'est lui, c'est le compteur qui emmène les sonnés. La réputation. Et des réputations avec les différentes tribus, ok. Changer la position des petits potes. Ok, ok, ok. Événement neutre. Putain ça a l'air complet de fou. Demande de service, Christothèque. Voici la Christothèque, vous pouvez échanger les points de souvenirs que vous y envoyez contre des connaissances et ainsi améliorer vos caravanes. Certaines connaissances nécessitent que vous obteniez un certain nombre de fragments pour être débloqués. Ah j'ai pas de points de souvenirs, j'ai un point de fragments. Ah du coup les fragments permettent en effet d'aller chercher, d'accord, ok. Ouais j'ai pas de souvenirs. Ok et ça c'est quoi ? Demande de service. Les murs de mousse, hein, hein, hein. Y'a pas de service en cours là, c'était les quêtes mais en fait c'est bon. Bon, on va go, hein. Ouais go, go. On peut renommer les persos. Ah merde j'ai pas regardé, j'aurais dû. Sinon j'aurais nommé avec le chat, bien sûr. Merci Mascauses2 pour les 8 mois. Merci Gigard pour les 46 mois. C'est très prometteur en vrai. En même temps, Legend of Keeper, ils avaient déjà fait un bon jeu, ils sont en streak quoi. Ok, le pays du Wando est vaste et changeant. La carte de la région vous permettra d'afficher les repères fiables découverts au fil des expéditions afin de planifier vos déplacements. Si le remplacement est connu, les objectifs des quêtes actives s'affichent sur la carte. Si Umama existe, elle devrait se trouver à l'est du Wando mais les caravanes ont beaucoup à accomplir pour se renforcer et sécuriser la route avant d'y parvenir. Vous pouvez fermer la carte. Ok. Musawenkosi était l'arbre cité le plus proche de l'Equassie. Les conseillers de l'Equassie s'inquiétaient de plus en plus souvent de la raréfaction des échanges entre les deux arbres. Ils étaient après tout les derniers survivants de la tribu des Maccas. Bah let's go. Les rares voyageurs qui parvenaient à l'Equassie rapportaient des rumeurs de tentatives d'enlèvement par des sectes maléfiques. Il serait bon d'enquêter. Ok. Niveau supérieur recommandé pour la mer des arbres. Ah et du coup en fait on... Ah d'accord. Attends, on fait un enquête ? Donc en effet la quête, la mer des arbres, il va falloir être bien meilleur avant d'y aller. De toute façon ça a l'air d'être un peu le endgame. C'est genre comme quand t'as la quête d'aller tuer Ganon au début des Breath of the Wild et tout quoi. Trouver tous les fragments. Donc ça j'imagine que de la même façon c'est pas pour tout de suite. Enfin c'est une quête un peu générale quoi. Mais là on est en route pour Musa Wenkosi. Et l'arbre... Tiens je vais la pin. Et on a fini celle-là qui était la quête d'intro. Putain j'ai bien les menus. Ils sont très satisfaisants. Et du coup si on regarde la map, Musa Wenkosi serait par là. D'accord. Ok ok ok. Et du coup je pars en... What ? Ah mais maintenant je suis une vraie caravane ? Ah ça rigole pas du tout là. Donc ça a l'air d'être par là c'est ça ? Putain j'arrive pas à trouver. Ah ouais c'est là. Ok bah let's go. Oh putain y'en a des trucs. Groupe de pirates. Groupe de pirates. Ça on sait pas ce que c'est. Ça si j'utilise un macérage et de la bouffe. Mais en même temps de la bouffe y'en a là. Je vais aller là tu vois. Lors d'une nuit noire. Une lueur attira notre attention. Nous approchâmes prudemment. C'est d'un feu au sommet d'une tour délabrée. De sorte qu'elle ressemblait à un phare. Imitant ainsi les édifices nébuleux qui indiquaient au navire où atterrir. Rien de moins qu'une nasse de naufrageurs. Des pirates qui cherchaient à piéger une prise. Attaquer les pirates. Attendre le naufrage et voler le butin. Ah je peux pas le faire apparemment. Éteindre le feu à distance. S'enfuir discrètement. Oh je vais attaquer les pirates moi. Nous éteignons le feu et les débuscams de leur cachette afin de les pourfendre. Ah enfin si j'y arrive quoi. Aïe ! Ah putain c'est vrai que là il y a le order. Le persiflage. Le persiflage. Une cible. Ça m'est affaibli dessus. Bah je sais pas qu'est-ce qui est dangereux pour l'instant. Je me dis peut-être le mec derrière. Mais le mec derrière je peux pas le taper. Ah oui on voit les cases que je peux utiliser là. Sur le sort. Bah du coup ça ça passe. Petit persiflage sur lui là. Ah mais le venin léthargique par contre je peux pas sur lui. J'aurais dû regarder qui jouait. Ah c'était lui qui jouait. Aïe ! La cave est un poil grande. Comment ça ? Ah je me suis dit qu'elle est mal placée. Si je la mets là c'est mieux. Je vois bien. Pulsion de mort. Si la cible meurt. Lanceur plus 26 boucliers. Ah c'est une dinguerie ça. Par contre on peut pas le faire sur l'arrière. Après ça ça tue non ? Voilà. Derrière la cible. 9 dégâts. Ça veut dire quoi derrière la cible ? C'est si la cible est derrière. Bah lui il est stun à moitié. Ah ça touche les deux. Bah oui ça touche devant puis derrière. Ok je viens de comprendre. My bad. Très satisfaisant les bruits et tout là. Les bruits de combat, les animes et tout. Vainqueur. On a gagné une perle noire. Peut être échangé. Et sinon peut être utilisé en exploration ou dans certains événements. Permet d'ouvrir des coffres et toutes sortes d'objets et des lieux verrouillés. Ah bah on en avait besoin de crochet tout à l'heure. Alors qui c'est qu'on va level up ? Ça c'est la grande question. J'aime bien lui. Il a l'air péter un peu lui. Level up il gagnerait une... Ouais il gagne des stats un peu partout. Alors corruption de l'âme. Ça réduit l'espoir. Je sais pas trop ce que c'est... Ah si l'espoir. Ah ouais mais non mais ça c'est horrible. C'est à dire quand tu utilises la compétence. Certes tu fais genre 36 de dégâts. Alors par contre tu réduis l'espoir de toute ton équipe. Ah ouais de la même façon tu peux faire beaucoup de dégâts. Mais par contre tu fais des dégâts. Si tu fais sur une cible qui a pas de bouclier. Tu fais un dégât aussi à un allié. De la même façon purge mental. Ça fait des damage plutôt puissants. Et ça enlève les effets malus. Donc soit tu l'utilises sur un ennemi pour faire beaucoup de dégâts. Mais potentiellement tu le debuff et c'est chiant pour toi. Soit tu le fais sur un allié. Du coup tu lui fais des dégâts mais tu lui enlèves un debuff. Je vais prendre la purge mentale. Ah ouais donc lui c'est une sorte de genre l'occultiste dans Darkest Dungeon quoi. Il a des effets malus sur tes potes aussi. Là il me faut le chameau là. D'abord je vais aller attaquer lui je pense. Ok ça part. C'est leur classe hein. Lancier. Dark empoisonné. Ah c'est la compétence qu'ils vont faire je pense. Ah du coup on peut savoir ce qu'ils vont faire. Là ils vont empaler à l'avant. Et lui va faire Dark empoisonné. Il peut le faire sur qui il veut. Ok ok ok. Venant l'éthargique. C'est qu'il joue après. On va mettre deux fois la même. On va essayer de le fumer assez rapidement lui. Shield break. Oh putain quand tu shield break en fait ça les stun pour un tour j'ai l'impression. Donc là genre la purge mentale ça enlève les malus. Mais en vrai on s'en bat les couilles pour l'instant. 43 de bouclier. Résistance physique augmente de 50%. Tiens je vais tester juste pour voir à quoi ça ressemble. Putain c'est beau les sorts et tout. Regarde Inquisiteur. Faiblesse 25%. Donc là je shield break donc il joue pas. Ah ouais trop bien. Donc là même lui si je veux pas qu'il joue je vais lui faire ça. Elle elle va remettre Venin. Fais comme ça je shield break dans ta gueule. Tu passes ton tour. Lui il va nous faire un pulsion de mort sur lui là. Bam. Ok. Grenade fumigène applique aveuglement à tous les ennemis. Et ça ça donne de la bouffe. Là il me faut de la bouffe. J'ai moins de level up encore. Alors vitesse réduite de 2. Si le lanceur a un bouclier. Lanceur plus 31. La prochaine attaque reçue est subie par le protecteur allié. Ouah ça c'est toujours broken. C'est comme le maître d'armes dans Darkest Dungeon. C'est bien bien fort. Putain il y avait un trésor là-bas. Coffre de voyage. Je prends la bouffe parce que là j'arrive dans le désert. Santé dans le désert. Oh putain mais il y a du monde là. Après ça c'est de la bouffe. C'est chaud la semaine. Après j'ai emmené de la bouffe moi non. Réduire le coût du mouvement à 0 pendant 5 tours. Après on peut aussi faire le festin. Le festin illusoire en fait. On bouffe nos chaussures littéralement. Et apparemment ça convient à tout le monde quoi. La bouffe elle est pas à côté. J'ai pas envie de perdre des HP comme ça moi. Envoie alors faiblesse aussi. Faiblesse au feu. Faiblesse à des éléments que je connais pas. Putain les décors sont stylés aussi. Vent fort pas d'effet. Parce qu'il y a la météo aussi. What ? J'ai d'acide. Oh ça fait 24, 24. 21%. Enfin 21 sur 100% de dégâts. On va perdre. Attends qui c'est qui joue après moi c'est lui. Lui il faut le shield break. On va essayer de le shield break au poison là. Voilà. Voilà. Qui c'est qui joue après ? La grosse fourmi. Elle a que 11 en vrai. Ouh. Petit purge mental là. Tiens hop là. Petit shield break. Allez ça dégage. Et Jean-Michel. Il va nous charger. Ah il peut pas aller charger derrière. Mais après il peut peut-être regarder inquisiteur. Mais ça fait que 5. Ça fait 16 de dégâts. Ouais. Shield break. Ok. Toi tu vas jouer. Mais en fait tu vas pas jouer. Parce que tu vas te prendre un jet d'acide. Ok ensuite. Ok. Ok. La pulsion de mort c'est 24. On va prendre du bouclier. On va prendre du bouclier. C'est pas mal. Et lui il va laisser elle taper en faisant genre lever de bouclier. Elle veut taper où elle veut elle ou pas ? Attends. Elle va utiliser jet d'acide sur qui elle veut. Ok. Il faudrait soit piffer la personne qui va prendre un hit par elle. Après elle a encore stun on dirait non ? Au pire j'ai fait ça. Ça va peut-être la calmer. Ah ouais elle a pas joué. Au dessus de l'attaque il y a un carré vert illuminé qui indique son attaque. Une clé du jeu en rap. Tu dois que je te l'envoie pour que tu la fasses gagner. Ah bah si tu veux ouais. Clairement on peut faire un giveaway. Très gentil ouais. Des intégrations du bouclier. 2. Mucilage corrosif. Protéger la prochaine attaque reçue et subie par le protecteur allié. L'écorce de morbois. Spine d'un gris. Le sport de scléroderme. Mais affaibli. Ah mais la désintégration du bouclier ça a l'air très très bien. Ah j'ai assez pour toi aussi. Exalter les dégâts de la prochaine attaque. Ils sont augmentés de 50%. Plus 10 de santé. Réduit le bouclier à 0. Waouh. Ça et le heal c'est fort en 1. Coût 0. Comment ça coût 0 ? Je pense que c'est possible que ça m'aie coûté 0 d'aller me déplacer là-dedans moi. Ah pardon. La modo veut que je le DM pour la clé on peut faire comme ça. Je pense que je peux me DM moi. Normalement ça passe. Attends mais pourquoi ça me coûte 0 de me déplacer là ? Bah si sable, moins 8. Coût 0. Coût 0. Et là ce sable là, moins 8. Pourtant j'ai pas utilisé de pouvoir je crois de... Qui rendait gratos les queutrues. T'as activé le Scarabe on dirait. Ah peut-être qu'il y a des... Ah peut-être que ça s'est activé automatiquement genre. Faut croire non ? T'as utilisé le festin illusoire dont j'ai l'impression il est grisé. Ouais c'est sûr qu'il a été utilisé. Mais c'est pas moi qui l'ai utilisé donc il y a peut-être une option. Il y a peut-être un truc qui utilise automatiquement les bazars non ? Je sais pas trop. Bon là pour 9 je peux aller là. Mais c'est qu'après niveau bouffe, c'est pas la joie par là-bas. Ça, ça donne envie ça. Du Tesson Polly. Je pense que ça se lance auto. Est-ce que j'ai eu mon Tesson Polly ? Ouais ouais ouais. Fertilise les terrains arides et les plantes. Ouais mais ça va me servir à rien. J'ai dû le coût des déplacements de 2 pour les 10 prochains déplacements. Caisse abandonner pioche. Ça sert à quoi les pioches ? Est-ce qu'elles sont utilisées en exploration dans certains événements ? Infranchissable. J'ai mis un que tru là. Oh la bouffe est loin. Tesson Polly dit-il bonjour. Ah bah là la pioche, ça donne des trucs. Ah la troisième compétence, c'est moi qui l'ai mis moi-même. J'aimerais bien savoir à quoi ça sert le petit point d'interrogation. On a 4 de bouffe pour aller là-bas. Les générations à venir avaient-elles le droit de nous obliger ? N'était-il pas plus simple d'abandonner ? Au bout de l'histoire, il y avait toujours une fin. Plutôt ou plus tard, était-ce si grave ? Le monde avait-il vraiment besoin de témoins ? Ouh, attends. Un caravanier perd 100% de points de santé, fait perdre un peu d'espoir. Quoi ? Poursuivre en silence. 75% de chance que les caravaniers perdent 25% de points de santé. Les caravaniers perdent 25% de points de santé. Et un caravanier perd 100% de... On va s'en parler, mais j'espère ne pas tomber dans le 25%. Il nous semblait nécessaire de nous arrêter pour discuter de nos doutes. La pause nous fit du bien, mais nous ne trouvions aucune issue à ce labyrinthe de hantise. Tout simplement parce que notre situation était réellement désespérée. Ok, je crois que je suis tombé dans le 75%. Ça va. Je crois que ça va. Mais la bouffe, ça ne va plus du tout, là. Putain, je n'ai plus de bouffe. Je ne peux rien faire Tillygen, en plus, là. On est affamé, on est affamé. Oh, moins 25% HP pour aller chercher la bouffe, là. Aïe, aïe, aïe. On est en train de starve. C'est le starvation, quoi. Non ! Quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Pourquoi il protège la bouffe, ce bâtard ? Oh là là. Qui joue en premier ? Eux, bien sûr, j'imagine. Ah, c'est moi. Ok. Explosion cuirassée. Vous m'avez dit, au-dessus de sa tête, on peut voir qui va attaquer. Ah oui, là ? Ah non, pas du tout. En fait, on sait quel type d'attaque, qui il peut toucher, mais on ne sait pas qui il va toucher. Genre là, lui, on sait que son attaque, elle peut toucher devant. Mais on ne sait pas lequel des deux il va taper, en fait. Là, on sait que lui, il peut taper n'importe qui pour 21 points de dégâts, quoi. Le petit carré vert au-dessus. Celui-duo est plus en clair. Ah ! Quoi ? Ah, ou alors là, on sait qu'il va taper... Ah oui, il va taper lui, là. Ah, les deux, ils veulent taper lui, en fait. C'est marqué sur ton mec, moins 21. Ouais, t'as raison, t'as raison. En fait, c'est pas le carré vert, c'est genre le truc rouge, là. Il veut taper sur lui. Et lui, il veut taper sur lui. Ok, d'accord. Donc, ce qui fait sens sur le fait de pouvoir protéger tes potes, en fait. Tu as dû le bouclier à zéro. C'est bon, il veut faire ça, genre, sur lui, là. Il veut dire ta gueule, shit break. Ah, mais ça réduit aussi mon bouclier à zéro. Aïe, 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 aïe. Erreur. Erreur. Et ça n'a pas shield break, en plus. Ah oui. J'aurais peut-être dû essayer de tuer la fourmi, par contre. Parce que là, la fourmi, elle va me mettre une sauce. Shield break. Ça grand-mère. Putain, j'ai joué si mal. Ah, par contre, shield break, sur moi, en fait, on s'en bat les couilles, quoi. On en a rien à foutre. On peut le dire. C'est aussi la case vert clair au-dessus de l'action. Ah oui, là. Parce que, en fait, quand je regarde l'action, je la vois plus. Mais sinon, là, je la vois. Ok, my bad. Bon, du coup, je peux prendre le... Attends, mais... Mais j'ai pas eu ma bouffe. Mais... Mais elle est où, ma bouffe ? Mais c'était censé être de la bouffe, ça. Mais je vais chialer, genre. La bouffe, ça part très, très vite dans ce jeu. Bah non, mais je vois ça, mais... Déjà, je vais où ? Putain, je sais plus où je vais. C'est plus par là, je crois. Ah, c'est là. C'est l'engrais qu'il a modifié. Bon, pour 4, je peux aller chercher 8, ça va. Teto est gravement blessé. Teto, tu vas prendre une potion et tu vas fermer ta gueule. Ils ont tous pris si cher. Je joue si mal, je pense. Après, je pense que c'est aussi la RNG. La RNG me défonce. Oh oui. Des élémentaires de vent peuvent apparaître. Ainsi, Crovan pour les 54 mois. Merci, Inoui pour les 2 mois de prime. Elle est où, la bouffe ? La bouffe, elle est perdue dans les limbes, là. J'ai pas de bouffe, là. Vas-y, bah, joue en premier. Vas-y, bah, fais un shield break, allez. Boum. Ok, lui, il veut taper en haut. Mais lui, il faudrait pas qu'il tape si possible. Non, hein. Ce serait bien qu'il tape pas, en fait. Ou, rat de poison, ou je sais pas quoi. Après, sinon... On le tue, comme ça, lui, il récupère du bouclier. Parce que là, ça veut taper sur les petits potes. Ça tape à combien, ça ? J'ai des résistances. Ah, donc ça va. Je prends pas si cher. Donc si je prends pas si cher, je peux taper. Ça va, ça fait rien. Le bouclier se recharge à la fin des... À la fin des combats, donc c'est nickel. Que quelqu'un nourrisse ce streamer. Bah, j'ai la dame, là. J'ai très, très faim, là. Ok, lui, il finit. Je suis du bas. Dans l'autre, il est shit-breaker, là. Il va rien... Bien rien faire. Il va bien fermer ta gueule. Putain, j'ai 34. Il faut 35, je crois, pour XP. J'ai bien le seum. Bon. Cependant. Là, on peut avoir 12 de bouffe si on macérat. Et là, il y a 12 de bouffe. Et je perds 8% HP si j'y vais. Alors que là, je perds que 2%. Je pense qu'il faut macérer, là. Oh, la bouffe. Oh, la bouffe. Putain, c'est si loin, là, où je dois aller. Mais attends, mais... Attraverser du désert est si compliqué, là. C'est quoi, ça ? Ah, ça m'a donné des cristaux pour level up mes potes. On peut upgrade la pulsion de mort. Alors, on passerait à un truc qui donne aussi galvaniser. Galvaniser la prochaine attaque lancée. Moi, ses dégâts augmentent de 50% et donne 5 de bouclier. Sinon, exalter, les dégâts de la prochaine attaque lancée sont augmentés de 50%. Cible facile. Les dégâts subis par la prochaine attaque sont augmentés de 50%. Sinon, on peut prendre coquille, upgrade. Je ne l'utilise pas trop, ça. Mais ça peut donner protéger, en plus. Comment je vais prendre ça ? J'ai upgrade le sort que j'utilise. Mais là, c'est la bouffe. C'est cauchemardesque. Je n'ai pas de bouffe. The king of the bouffe, là. Il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. On va manger les ennemis, non ? Non, pas du tout. Je pense que c'est la pire idée. Merci Maurice, pour les 4 à 11 mois. Des bisous, des bisous. Il va falloir perdre des HP, je pense. Voilà. En fait, je n'ai plus de potions. Je n'ai plus rien. C'est la fin de la caravane. Arriver là-bas. Les terres sont bientôt fertiles. Bankas va mourir. Bankas. Mais Bankas ne va pas mourir, quand même. Bankas est mort. Comment ça ? Bankas est mort, plus je me fais baiser. C'est une agrie. Oh, je vais me faire fouetter, là. Oh, bah, oh, bah. Oh, bah, tiens. Tiens, donc. Oh, le match de glace, là, derrière, là, qui veut me saucer la gueule, en vrai. Oh, c'est dur. Ah, c'est vrai que ça, je ne peux pas le faire sur les cibles à l'arrière, quoi. Je pense qu'on peut s'en sortir. Tiens, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Je pense qu'on peut s'en sortir. Ça, c'était un bon move. Putain, pourquoi il ne meurt pas du poison, c'est fini ? Ah, si, il meurt après avoir attaqué. Patin. C'est bien, ça, c'est bien. Redonne-toi du bouclier. Je sais pas de quoi je suis mort, mais je suis mort. Mes amis, ils sont tous décédés. T'avais un dot de feu. Dommage, c'est maintenant que je doute de la bidoche, quoi. Les amis, ça se remplace. Écoute, j'espère, parce que là, on est un peu tout seul, quoi. En vrai, ça tombe bien, c'est celui qui n'a pas l'air de sombrer dans la folie assez facilement. Finalement, c'est peut-être pas grave. Je pense qu'à lui tout seul, il s'en sort. Et les autres, ils s'en battent les couilles. J'en ai des trucs à vendre, mais il faut que je survive, en fait. Il faut que j'aille là ? Ouais, mais je pense que j'arrive, là. Je finis ma mission, moi. À moins qu'il y ait un combat. Non, pas un combat, s'il te plaît. Mais ça se trouve, le campement, il aurait pu être vide, Jean. Pourquoi le campement, tout de suite, il est plein, Jean ? Applique aveuglement à tous les ennemis. Non, débloquer les consommables de combat dans la cristothèque pour les équiper. Ah, mais pour l'instant, je ne peux pas. Je me disais bien que je t'ai baisé, en fait. Bon, ça ne sent pas très bon, là. On ne pas se mentir. Oui, bah, je vais me faire fouetter. Super. Non, mais en vrai, j'aurais pu gagner. J'aurais pu gagner. Souvenir à portée, 25. Sacrifice qui pouvait prétendre conserver le souvenir de sa propre mort. Les caravaniers macabres pour la transmettre à leurs descendants et transcender ainsi la vanité de l'existence. J'ai pas envie de chiller en rue. Je pense honnêtement que je me suis fait avoir. Dégâts infligés, pierre à huile. 15% de santé. 10 vivres max. Je ne vais plus jamais me faire baiser par ça, je te le dis. Réputation terrassière. Il me reste quoi, 15 ? On va prendre les dégâts. Oh, je fais ici un carav... Oh, attends. Attends, ce n'est pas des rigolos, là. Le chasseur mantilis, là. Il m'a l'air très bien, lui. Révèle la tuile de vivre la plus proche. Subit 25% de dégâts en moins. Commence le combat avec l'effet exalté. Il m'a l'air bien, lui. L'humain pyromancien. Affiche dit 100% de dégâts supplémentaires en dessous de 25% de points de santé. Consume les terrains fertiles. Les caravaniers regagnent 7 points de santé par tuile. Ah, et lui, il a cassé les couilles tout à l'heure avec son nécrophobe. Subit 25% de dégâts en moins. Ça, c'est bien, ça. Youssouf. L'aéromancien. Lazare, l'assassin. Affiche 50% de dégâts supplémentaires depuis l'arrière-garde. Ah, mais là, ils sont tous nécrophobes. Donc, bah... Je sais pas, l'assassin. On va le foutre derrière. 10% dégâts supplémentaires. 30% de vivres max. 50% dégâts supplémentaires depuis l'arrière-garde. Mais bon, c'est un protecteur, donc... Mais il me faut au moins un protecteur devant. Sinon, je vais me faire fumer. Il faut quelqu'un qui tanque. Tant pis, il sera devant. Je pars avec des zappas. Crocs d'araignée. En fait, ça dépend de qui tu fous dans ton équipe. Ils amènent pas tous les mêmes trucs, en fait. Ils amènent pas tous les mêmes délires. Ah, mais lui devant, c'est une connerie. Bon, cette fois, ça se passe bien. Cette fois, on va pas faire d'erreur. Déjà, je pars avec 33 de bouffe. J'aurais envie de dire. C'est juste win, quoi. Cette fois, on fait 0 erreur. La run parfaite. Merci Nono Wasabi pour les 15 mois. Alors, dagage. Subis 5 points de dégâts purs à la fin du tour. Charge. Inverse les positions sur la ligne. Lui, il a l'air banger, lui. C'est vrai qu'on peut foutre des épines, aussi. Sur nos potes qui se font taper. Bon, bah super, hein. Ça, ça met déjà très, très bien, ça. On va me faire fouetter, là. Alors, lui, il a une flèche enflammée. Et il a shit-in d'enclé. 40 de dégâts. Ah ouais, quand la cible est shield break, tu mets 40, sinon tu mets 5. La dingue. Juste la dingue, en fait. Oh putain, j'aurais pu le finir. Ah, il inverse la position que s'il y a quelqu'un derrière lui. Je vois. Shield break, mon bonhomme. Masque d'os. Il va être équipé sur un membre de la caravane lui offrant un bonus passif. 1 de force et 25 de résistance physique. Est-ce qu'il y a des items, en plus ? Ça a l'air trop bien. Enfin, genre, vraiment, c'est la folie. Comment on donne l'item à Jean Michmuch, là ? Ah ouais. Coup de bouclier, 14 dégâts. Si le lanceur a un bouclier, il est ralenti de 2. Ça me paraît étonnant, parce que ça ne paraît pas fort du tout, ça. Tu mets un coup de bouclier à 14 de dégâts et tu te retrouves avec ralenti 2 sur la tronche. Ou est-ce que tu appliques ralenti 2 à l'ennemi ? Ce serait la cible, je ne comprends pas. Protégez 2, lanceur, plus 31 de bouclier. C'est peut-être plus safe de prendre ça. Je comprends mieux ça que l'autre. Tu appliques, quand même, c'était écrit lanceur. C'est ça qui est bizarre. Je dois aller par où, là ? Putain, mais je ne sais même pas où. Ah, mais on sait, en fait. Ah ouais, la map reste la même. Mais peut-être que ça vaut le coup que je passe plutôt par là, cette fois. Et que j'aille voir s'il n'y a pas des trucs que je n'ai pas vus la dernière fois. Enfin, la map reset, mais en fait, sur cette map-là, on sait à peu près à quoi ça va ressembler, si je comprends bien. Là, j'ai eu de la corde. Ça permet de déverrouiller de nouveaux choix lors des événements de rencontre. Je ne vais pas utiliser un macera sur ça. Après, c'est 12 de bouffe, quand même. Attends, mais quoi ? 12 de bouffe, je pense. C'est utile, quand même. En fait, je suis un peu contraint d'aller vers le sud, dans tous les cas. Une lueur étincelante à tirer à notre attention. C'était un coffre enfoui. Quelqu'un l'avait-il caché là ou l'avait-il perdu ? Peu importe. Il n'y avait personne alentour. C'était donc à nous. Est-ce que j'ai des crochets, moi ? Récompense, Cheche plus 1. Un caravanier perd 30% de points de santé. Cheche, 2 agilité, 1 de défense, 25 de résistance au vent. Et sinon, épaulière fuselée, 3 d'agilité, 2 de défense. Donc ça, c'est encore mieux. Avec les bons outils et beaucoup de précautions, nous parvîmes à découvrir et à désamorcer le piège que cachait le coffre. Nos pumes nous ont emparé de son contenu sans heure. Et donc là, genre lui, l'assassin, tu lui mets le colis. C'est pas du tout ça. Attends, mais on m'a menti. J'ai pas du tout eu le bon stuff. On m'a menti, c'est de la volonté. J'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer. On m'a menti. On m'a littéralement menti, là. Je me suis fait scam. Je me suis fait scam, là. Bizarre qu'il n'y ait pas l'option de rien faire. Je pense que c'est fait exprès. C'est pour que si t'es pas les outils, tu perds de la vie, en fait. Le but de te... Un peu à la Darkest Dungeon, c'est sûr le choix du moindre mal. Après, si t'as de la chance et que t'as le crochet, c'est bon. Inverse les positions sur la ligne. Donc ça, ça peut être marrant. Ah, mais ça les tape pas, par contre. Et pour autant, du coup, lui, il est devant. Et vu que c'est un gros connard, shield break. Oh putain, ils sont tous en train de se protéger. Comment il fait mal, lui. Oh putain. On va te le protéger, lui, là. Ah, ils ont tellement de boubou. Ce sont tellement buff, les fumiers. 20 dégâts plus saignements. Allez, hop, ça shield break. Oh, t'es pas sérieux. Donc toi, tu joues pas. Ok. Oh, la levée de bouclier, ça va bien me servir. Regarde, inquisiteur. Ça a bien été inquisité, là. Putain, il a un de bouclier, le bâtard. Après, heureusement, je joue avant lui. Ok, ça se passe bien. T'as 32 d'XP. Juste une grenade. De la bidoche. Alors, la bidoche, c'est bien. Pourquoi j'ai pas eu de bidoche la dernière fois ? Si seulement j'avais eu de la bidoche, j'aurais gagné first try, ma première run, quoi. Pour autant, je suis pas rentré dans le campement. Alors, plaie ouverte pour voler d'acier, saignement, lancé de couteau. Ah, lancé de couteau, ça... Attends. Voler d'acier, ça touche tout le monde. 4 cibles. Ça, c'est 2 cibles. Et ça, c'est pour se donner galvaniser, faire des épines. Je pense que lancé de couteau, pour taper en ligne, ça a l'air très très bien. On va utiliser une bouffe. Alors, les pirates, en fuite, étaient parvenus à emporter le gros de leur butin, mais ils devaient en rester pour qu'ils sauraient fouiller. La Vigie pouvait également offrir un bon panorama sur les alentours pour la suite de notre voyage. Récupérer des matériaux, coffre de voyage, ou rafler quelques biens et partir dès que possible. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? On fiche 80% de dégâts de vent. J'ai pas les fétiches. Agilité et intelligence. Il sait qu'il joue agilité et intelligence là-dedans. Intelligence. Agilité. En fait, la volonté, c'est pas pour toi. La volonté, c'est genre pour toi. Ou pour lui, quoi. Alors, une puits de flèches qui tape tout le monde. Sinon, la flèche bicéphale pour taper à deux. Sinon, la flèche harpon qui donne plaie ouverte x3. Les dégâts subis par saignement sont accrus de 100%. C'est pas mal, ça, pour essayer de passer en full saignement. Infesté. Subis 50% de dégâts. Si l'unité meurt avec cet effet actif, inflige des dégâts à tous les alliés, ouais. Non, le truc de bouclier. Mais alors, il faut faire gaffe parce que ça m'enlève 5 de bouclier à moi-même, en fait. Mais attends, quoi ? Oh, putain, je suis trop lourd, je peux pas avancer. Je suis à 70 de poids. Alors, de toute façon, ça, je débloquais les fétiches dans la Christothèque, donc... En l'état, ça sert à rien. C'est comme ces trucs-là, ça sert à rien. Je peux pas les utiliser. Faut que je jette des trucs. Lui, il peut surtout prendre une potion, ouais. En l'état, je suis à 58 de poids. Il faut que j'aille plus au sud, hein. Ouais, beaucoup plus sud-est. Ça y est, je suis re trop lourd. J'ai trop de cordage et de saloperie. Mais alors... Ah, tu les jettes un par un. Bon, bah ça va. Alors, je peux en jeter quelques-uns des outils. Plus 8 de ressources. Alors, c'est vrai qu'il y a l'autre qui m'indique toujours la bouffe la plus proche. Révèle la tuile de vivre la plus proche. Ah non. C'est une compétence active, donc non, je sais pas. J'ai encore du steak sur moi. Ah, bah tiens. Moins 12% d'HP. On va bouffer de la bidoche. Si je vais là-bas, ça coûte 21. C'est quasiment toute ma bouffe, en fait, pour aller là-bas. T'as ma gestion de la bouffe, elle est 14. Quoi ? Ils se bossaient quoi, là ? Embusqués ? Oh, ils vont prendre cher. Ils ont pas de bouclier, ils vont prendre très très cher. Par contre, ils tapent en ligne, les fumiers. Bon, ça va. J'ai perdu mon shield, mais en vrai, on s'en bat les couilles, on fait trop mal. Le jeu est trop satisfaisant. Évidemment, du coup, c'est des jeux de stratégie et tout, donc ça prend du temps de faire des runs, mais... L'interface et tout, tout est si fluide. Bon, je dis ça, évidemment, j'ai un chargement infini, mais... Pour l'instant, c'est une early access. Non, 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 attends, je vais pas encore me faire baiser. Ok, alors là, savoir où est la tuile la plus proche de bouffe, ce serait cool. Putain, pour autant, c'est ça la tuile la plus proche ? Bah, tu te fous de ma gueule, c'est loin. T'en as un autre plus haut. Bah ouais, mais bon... C'est pour 8 de bouffe. Et moi, à la base, je vais au sud, on rappelle. C'est-à-dire que là, il faut que je me démerde pour redescendre. Donc, en fait, il faudrait plutôt que j'aille sur celle-là. Le jour cruel nous abandonna au cerf glacé de la nuit. Nous nous étions laissés surprendre par le souffle gelé du vent qui nous empêchait d'allumer un feu. Ouh, résistant en augmentant les rations. Oh, mais non, mais j'ai pas de rations. Oh, putain. Oh, le plan cul de fou. Alors, par contre, ça a l'air de fonctionner, ça. C'est-à-dire, il me manque... J'ai une seule ration, mais ça a l'air de marcher. Impossible de dormir, il valait mieux poursuivre pour éviter de mourir de froid. Parclus de fatigue, nous reprime la route en serrant les dents. Ouais, tout le monde prend 10% dans la gueule. Par contre, j'ai gardé mon espoir. 50% de bouclier, davantage d'événements très positifs. Oui, on les sent, les événements très positifs, là. Franchement, on les sent bien. Sous-titrage ST' 501 Inventaire en surcharge ? Merde, mais qu'est-ce que j'ai sur moi ? J'ai trop de macérat. Oye, oye, oye. Un soir, lors d'une nuit d'encre, au milieu de nulle part, nous jouîmes un grelottement étrange et régulier. Quelque chose muni de grelottes étubées dans notre direction. Bientôt, se dessina dans le halo de notre feu un être masqué et maigre. Nous tentâmes de lui parler, mais il ne semblait pas nous entendre ni se contenter d'avancer. Tenter de le réveiller. Je n'ai pas ce qu'il faut. Recaire dans la caravane, oniromancien, je n'ai pas. Fait perdre un peu de l'espoir de le laisser passer ou l'abattre. Peu donner un masque à Grelot. Mais un caravanier perd 100% de points de santé. Mais va te faire foutre, non ? Gardime le silence, tandis que passé le malheureux, nous ne pourrions que lui souhaiter une mort rapide dans le désert, mais qui savait ce que le sort lui réserverait. On est toujours optimistes, apparemment. Déjà, ça te prie. Ok. J'ai 12. Ça me coûte 16, plus 10% de vie d'aller au puits. C'est où, la zone où je dois aller ? J'ai envie de chialer. Mais la bouffe est toujours un problème. La bouffe est toujours un problème. Évidemment, une embuscade. Bah ouais. Bon, ça va, ils sont gays. On est affamés, nous. Donnez-nous à bouffer, là. Tu, 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 tu. Tu vois bien, tout va bien. Tu n'as pas de la bouffe, là ? Le jeu est vraiment très, très bien. Très addictif, en même. Putain, mais il y a de la bouffe nulle part. Je vais chialer, quoi. Je vais peut-être pleurer, qui sait ? Je vais peut-être faire venir la bouffe, je ne sais pas. Ça a l'air fou, ça. En entrant dans l'arbre, sa douce chaleur nous enveloppa. Les odeurs capiteuses nous submergèrent. Le chant des oiseaux s'entretissait. Au brouhaha, tu fues des macas. Nous étions chez nous. Chanouane de Melcon, niveau supérieur recommandé. Réputation requise, honoré 5. Recrutement, marché, se reposer, compétences actives. L'hôtellerie était vaste et débordée de voyageurs, certains méfiants et renfermés, et d'autres avenants et avides de conversation. Ah, mais du coup, ça heal pas, hein ? La valeur des objets peut varier d'une tribu à l'autre, et il peut être avantageux d'obtenir un objet à bas prix chez un marchand pour l'échanger auprès d'un autre. Par exemple, les terrassiers accordent peu de prix aux végétaux qu'ils cultivent eux-mêmes, méprisent la viande et les outils. Donc là, on est chez les terrassiers, là ? Donne la viande. Ah, mais la viande, ça coûte 90. Un sachet de viande ? C'est 90 ? Mais qui se moque-t-on, en fait ? Genre... Normal, c'est un mets rare pour eux. Putain, ils nous cassent les couilles. On peut pas avoir le... Qu'est-ce qui est rare pour eux ? En fait, eux, ils prisent les outils, ça ? Ah ouais, précieux. Ce qui est précieux pour eux, c'est ça. C'est les éclats, ça vaut rien. Non, mais de qui se moque-t-on ? Pour toi aussi, apparemment, bah ouais, ouais. Écoute, déjà, je vais acheter des heals. Et après, pour la bouffe, j'ai l'impression qu'on va se démerder, hein. Précieux, c'est le junk. Les fétiches que t'as jetés valaient cher. Bah ouais, bah j'ai bien le sum, voilà. Ils ont pas de service. Niveau supérieur recommandé, je vais pas prendre ça, hein. En attendant, moi, je dois aller où dans cette histoire, là ? Ah non, mais j'ai réussi à aller où je voulais aller, en fait. Je devais aller là. Je suis arrivé, rejoins Musa Wenkosi. Et bah j'ai réussi. Ah du coup, faut quand même que je parle à l'autre con, mais je suis trop bas level, en fait. Aïe, aïe, aïe. La baie, c'est de la bouffe. Ah oui, la baie de Nopal. C'est 5 vivres. C'est vrai que, bon... C'est mieux que rien, quoi, j'ai envie de dire, mais c'est quand même pas grand-chose. C'est mieux que rien. Impossible de passer par Musa Wenkosi sans visiter la chapelle qui conservait en son cœur la coquille d'un ancêtre maca, l'oniromancien Melkon. Alors que nous la contemplions, le chanoine va à notre rencontre. Il nous entretint de l'histoire de la relique et déplora que l'oniromancie ne puisse faire davantage pour les maca que leur donner un peu d'espoir contre les souffrances bien réelles causées par le Fiti. Il attendait un fantastique fétiche de Gé à ajouter à leur relique. Une grande puissance, il devait pouvoir améliorer les pouvoirs de ces oniromanciens. Hélas, les marchands nébuleux qui devaient le livrer s'étaient fait voler par une bande de pirates. Il nous indiqua la position de l'épave au cas où nous serions tentés par l'aventure. Eh, mais du coup, je vais me faire fumer la gueule, là, non ? Ah bah oui, ah bah... Ça va bien se passer, ça. Merci pour l'Oka pour les 29 mois. C'est garanti, je pense, là. Donc niveau quête, maintenant, j'ai... Ouais. Trouver tous les fragments, bah ça, c'est FF. Quête principale, quête principale. Chercher où ma main. Ouais, je pense qu'il faut que je fasse le fétiche de Gé, d'abord. mon sang n'utilise pour gagner un peu de bouffe. Infranchissable. Mais je suis dans une sauce de tous les diables. Il y a de la bouffe, là-bas. Sinon, je peux me taper ici et voir ce qu'il y a dans le campement, déjà. C'est le coup pour l'Oka. On peut taper en ligne, hein. J'avais pas pris ça ? Si. Comme ça, lui, les shield break, ça va le calmer, ça, Daron. On va te shield break tout le monde, là. Oh, ta grand-mère. Oh, j'ai pris si cher. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte. Merde, j'aurais dû le protéger. Je suis trop con. Je vais virer tous les boucliers. On va se démerder autrement. Mais comment ça ? Il a le droit de jouer, ce bâtard. Il t'est pas en shield break ? Retour en ville. On va essayer de recruter quelqu'un. J'aurais dû le protéger. J'étais un peu con, en même temps. Putain, la sauce, quoi. Ça va, les boucliers, c'est cool, hein. On te dérange, toi ? Ça passe. Mais du coup, on est plus que 3, putain. Je sais pas si je pouvais recruter. J'ai l'impression que non. Non. Levé de bouclier. Augmenter la charge ou le regard inquisiteur. J'ai eu quoi, là ? J'ai eu le noir. Le problème, c'est que ça veut dire un aller-retour pour la bouffe. C'est complètement con, quoi. Les pirates en fuite, alors. Récupérer des matériaux. Il me dit que ça, c'est mieux. Le temps de démonter le campement afin de récupérer tout ce que nous pouvions. Il me dit que ça, ça se vend peut-être mieux aux autres cons, là. Oh, je suis trop lourd. Ouais, ça, ça se vend bien, ça. Un coffre pratique à transporter peut être ouvert pour s'emparer de son contenu. Contraient les objets utiles pour exploration. Peut être ouvert avec un crochet. J'ai eu deux fusées éclairantes. Une zone de la carte autour de la case choisie. Mais tu me casses les couilles. C'est bien, ça. C'est très, très bien, ça. Je vois combien de poils à 60 sur 60. Faises lourdes, les pioches. Une nuit, nous fûmes attirés par la lueur d'un feu. Une poignée de caniques se reposa à l'abri d'un rocher. Déclenche un combat. Mendier des provisions. Commercer. Putain, mais la bouffe aussi, c'est ultra cher pour ces cons. Je pense que c'est moins cher. C'est 60. Il manque 40, là. Je me suis bien fait baiser, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi le puits n'a pas fonctionné, là? C'est un truc que je comprends pas. Des fois, les puits ne fonctionnent pas. Peut-être un jet de réussite. Peut-être combien de retournés en ville, là? 20. J'aurais dû prendre ça. Après, de la bouffe là et là. Recrutement. Ah, mais ils sont niveau 1. Et ça coûte 50 balles. Ah bah, il est mort. Du coup, il a son truc à 40 balles. Et une pioche. Oh, ma vie est un cauchemar. Ma vie est un cauchemar. Je vais les foutre comme ça, je pense. Je dois aller par où, moi, déjà? Ah oui, là-bas. Faut juste traverser tout le désert, quoi. C'est OK, moi, là-bas. J'allais voir s'il y a de la bouffe. L'odeur puissante de la truffe du désert nous sauta au nez. Elle se cachait sous un labyrinthe d'épines, protégée des animaux gourmands par cet écrin dardé. La ramasser impliquerait forcément quelques égratignures, mais ce médélicat en valait la peine. Oh oui, bah non, mais il y a même... Il y a no way. Genre, je le fais tous les jours. Il fut piqué, hélas, les épines étaient vénimeuses. Il demeura fiévreux des heures du rang. Qui c'est qui perd 20% HP? Putain, c'est Jundo. Pauvre Jundo, hein. Je n'avais rien demandé, en plus. Ah bah niveau bouffe, ça fait du bien, là, quand même. Fais-moi pas se mentir, hein. Oh la baise. Franchement, j'avance. Découvrime de vastes champs en terrasse, à l'assaut desquels montait une véritable armée de flowens. Toutes les récoltes ne semblaient pas être arrivées à maturité, mais on nous expliqua qu'une tempête approchait et qu'ils doutaient déjà d'avoir assez de bras pour sauver ceux qui pouvaient l'être. On peut les fertiliser ou les arroser. Ouais, ça, ça a l'air d'être le mieux puisque j'ai la bonne classe. Avec l'aide de notre botaniste, nous fîmes mieux que de la cueillette. Nous parvenons à ramener à la vie de précieux plans pour lesquels les terrassiers avaient déjà perdu espoir. Du coup, ils m'ont filé une date qui donne 10 de vivres. Ah, c'est vraiment un jeu de fou, hein. Un jeu de trop bien, hein. Pour l'instant, c'est une orly, donc j'imagine qu'il y aura encore plus de contenu à terme, mais l'ambiance est très, très chill. Ça marche très bien. Plus 12, plus 12. Ouais, du coup, c'est plus la même map. Vous avez raison. On n'est plus sur un désert. En fait, on a réussi à refertiliser la terre. Les géodes. Est-ce que j'ai envie de me péter la géode ? Ah oui, je vois les probabilités d'embuscade, là. Putain, je suis encore loin du bordel, là. Ah, mais je suis descendu trop bas. Oh, putain, je suis allé trop bas. C'est là. Après, ça, ça a l'air intéressant, mais... J'ai au moins 6 plus 1. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Aïe, 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 l'embuscade. Le jeu est bien. Le jeu est très, très bien, Steph Lourdes. Bon, je suis gaze, mais le jeu est bien. Pour réfléchir. C'est lancé de Kutal. Mais il est pas mort. Il avait des résies. Et un poisson ? Putain. T'es au plus bas, mais tu ne peux que remonter. Écoute, j'espère. On est quoi dans le coffre ? Le coffre, il faut toujours l'ouvrir. J'ai plus de crochets, là. Là, j'ai des coffres de voyage, mais je ne peux plus les ouvrir. Requis, crochet. Ma vie pue la merde. La merde. On a 8% d'HP pour aller chercher ça, là. Putain, j'ai grid. Là-dedans, il n'y a rien qui dit qu'il va y avoir quoi que ce soit, en fait. Inventaire en surcharge. Mais tu me... Oh ! J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, ça coûte moins 12. Putain, se déplacer dans le désert, c'est vrai que ça coûte si cher. Les poissons à manger. Les poissons, ça ne se mange pas, malheureusement. Putain, mais je dois aller là-haut. Mais c'est FF, en fait. Deux pioches. Mais les dunes, on ne peut même pas les franchir, les dunes. Je suis juste dans la sauce, en fait. Les poissons ne se mangent pas. J'accepte de prendre cher dans la gueule. Vas-y. Un vieux coffre. Oh, l'embuscade. Oh, on est en train de souffrir le martyr, là. Oh, on est en train de souffrir le martyr. Oh, on est en train de souffrir. C'est ce qu'on a fait ? Oh, on est en train de souffrir. Au moins, au niveau combat, on a ce qu'il faut. Les coquillages, putain. Il faudrait que je level up quelqu'un. Sûrement ma frontlane pour être sûr qu'elle survive en fait. Le problème c'est qu'ils sont dans l'assaut, c'est niveau point de vue. La grenade fumigène, oui. C'est trop de saloperies sur moi en fait. Moins 21 % d'HP pour aller chercher la bouffe, là. Au moins, personne ne meurt. Lui, il est mourant comme jamais, mais il n'est pas mort. Par contre, il va mourir. Ah non, pas si je vais là. Il va être bien le voyage de retour. Arrêtez. Oh putain, il n'en peut plus, Jundo. Il est au bout de la vie, là. Il est en train de pleurer, là. Il a des résistances, le fumier. C'est génial, ça. On va se buff, hein. Tu sais quoi, on va bien se buff. Bah putain, on a bien fait, hein. Bah putain, on a bien fait, hein. J'essaye d'en finir au moins un parce que… En vrai, je pense qu'on peut gagner ce fight. Largement, ouais. On a beaucoup, beaucoup de boucliers. Bon, à ce qu'il met, lui. Ok. Alors, je ne peux pas TP back, hein. L'expédition, on est juste foutus, là. Enfin, moi qui me loot de la vie, c'est terminé, hein. Le jeu lag, en fait, je pense qu'il a un… Il doit avoir une fuite mémoire ou un truc d'orly access un peu classique, en même. C'est rien d'insurmontable pour la 1.0, je pense. Le crâne marmonnant. C'est plutôt pour lui, non ? En fait, ça build up plus la run est longue, j'ai l'impression. Ah, parce qu'en plus, c'est lourd. Bah ouais, bah yes. Ah bah non, ce bon objet de quête ne peut ni être jeté ni être échangé. Je dois retourner là, hein ? Bon, facile, hein. Hop, là encore un mort, là. Plus c'est trop lourd, du coup. Oui, bon bah c'est foutu, j'ai compris. J'ai bien compris que j'étais mort. En attendant, j'ai réussi à aller jusque là. Souvenir à portée, 60 quand même. Après ça aussi, c'est une early, donc pendant l'early, j'imagine que c'est un peu pensé pour le farming et tout, quoi. Tu vas évidemment mourir et après, en augmentant, tu vas être plus fort. Peut-être qu'en 1.0, tu pourras déjà valider plus d'objectifs parce que le jeu sera final, tu vas faire fini, quoi. 15% de santé, ça donne envie. 10% de bouclier max à toutes les unités. Le gain d'expérience, en même temps. Oh, le poids. Le poids, ça peut être pas mal, aussi. Les tribus sœurs pourraient désormais échanger tout au long de l'année sous l'aide de caravanes. Construction de routes. Attends, mais si les routes permettent de te déplacer plus rapidement, c'est stylé, en vrai. Ah, les dégâts, c'est pas si important, j'ai l'impression. J'aurais peut-être dû prendre plutôt re la santé. C'est un point classique, lui. Eh, Romancien, je l'ai pas testé encore. En même temps, il a Nécrophobe. Oh, ils l'ont tous. Mandela. Exalté, régénération de santé. Normalement, il y a un truc qui fait du feu, aussi, mais je l'ai pas vu, là. Et du coup, quand il se passe ça, on repart de l'arbre général. Genre là, je repars de celui-là. Trouver tous les fragments, ni où. Les nouveaux fragments, là ? Chercher Uma, ramener le fétiche. Ah, mais par contre, du coup... La quête continue, j'ai encore le fétiche sur moi. Ah ouais ! Ah donc, en fait, t'es pas vraiment puni de fou. T'es en mode, bon, ma run est finie, je suis allé le plus loin possible. Mais du coup, je peux continuer la quête, repartir d'ici, etc. Ok. C'est vraiment très très bien. Très hâte de voir ce que ça donnera en 1.0. En tout cas, GG à eux. Au revoir YouTube. Le jeu est dispo sur Steam depuis aujourd'hui en Early Access pour 18 balles. Si vous voulez soutenir ce nouveau projet des devs de Legends of Keeper. Merci à eux de m'avoir fait faire la découverte en contenu sponso. C'est vraiment un très très bon jeu. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir tester des jeux comme ça en collab. Très hâte de voir le chemin qui va être parcouru jusqu'à la 1.0. N'hésitez pas à le wishlist aussi si vous pouvez pas le... Enfin, si vous êtes intéressé par le projet et que vous voulez pas l'acheter tout de suite en Early ou quoi. N'hésitez pas à le wishlist pour la 1.0. A mon avis, ça va être vraiment banger vu le niveau de polish qu'on a là tout de suite. Donc GG à eux. Et bon courage pour l'Orly. C'est parti.